Et bonjour Bruno Donner, vous êtes à distance mais bien avec nous Bruno et c'est tant mieux, vous observez ici tous les jours la fabrique médiatique et hier après-midi vous avez été intéressé par un spectaculaire duel d'images qui a opposé Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ah Emmanuel Macron ! Exactement, télescopage ce matin Philippe entre deux séquences de pure communication politique quasiment identique, je vous raconte. Ça s'est passé hier d'abord à Denain dans le Nord où Emmanuel Macron était venu pour fabriquer une bien belle image. J'arrive ! Vous pourrez prendre contact avec les enfants ? Oui, alors... C'est gentil, merci. Celle d'un président au contact du peuple proche des gens est très soucieux d'entendre leurs préoccupations, notamment au sujet de l'âge du départ à la retraite. Quand j'ai commencé à 16 ans, c'est bon parce que... À 16 ans, non, parce que soi-disant qu'il faut en faire 6 mois ou un an en plus. Merveilleuse image dans laquelle les Français sont placés au centre, au centre des préoccupations d'Emmanuel Macron qui dialogue avec eux tout près à portée d'engueulade. Vous n'aimez pas beaucoup les retraités, hein ? Moi, j'ai travaillé 40 ans, j'ai 1100 euros et pas d'aide nulle part. Et pourtant, dans cette séquence-là, les Français sont en réalité relégués au second plan, dépassés par les caméras des journalistes auquel Emmanuel Macron s'adresse très directement pour faire passer un message. L'engagement que je prends, c'est de pouvoir, dès cet été, revaloriser, réindexer sur l'inflation les retraites. Bref, dans cet épisode-là, la prétendue conversation impromptue avec les Français n'est en fait qu'un prétexte. Elle sert de l'heure à Emmanuel Macron pour attirer à lui des caméras qui rappliquent dardard, trop heureuse de pouvoir capter là une séquence singulière, celle d'un président au contact du peuple. Aïe, aïe, aïe. Coup dur pour Marine Le Pen qui est restée à Paris avec son équipe et qui, c'est le député européen Jean-Paul Garraud qui le jure à la télévision, se moque du tiers comme du quart des gesticulations d'Emmanuel Macron. On ne va pas se caler sur Emmanuel Macron, je peux vous l'assurer. Ta-ta-ta, un entre-deux-tours, ça passe vite et Marine Le Pen le sait parfaitement. Alors, eh bien alors, elle décide de marquer son adversaire à la culotte. Elle bouleverse son agenda et file dans Lyon pour rejoindre un agriculteur. Et là aussi, la séquence de communication est réglée au petit poil. Marine Le Pen s'assure d'abord que la meute de journalistes qui l'accompagne est bien prête à enregistrer les images. C'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Ok. Ok. Puis elle explique à qui les journalistes devraient s'intéresser. J'ai souhaité vous amener ici à la rencontre d'un agriculteur, d'un céréalier, pour que vous puissiez l'entendre. À l'agriculteur, pas à elle. Du reste, à ce moment-là de la séquence, Marine Le Pen se tient derrière son hôte. Elle est placée légèrement en retrait et c'est lui qui lui ouvre le chemin. Seulement voilà, très rapidement, elle va se porter à sa hauteur, à la hauteur de son interlocuteur et s'emparer de l'objectif des caméras. Le pouvoir d'achat est une priorité absolue pour des millions de Français qui n'arrivent plus à faire face. Et puis, elle va finalement se mettre devant, devant celui chez qui elle s'est invitée, passer au premier plan et occuper toute l'image pour mettre en avant, exactement comme Emmanuel Macron, ses propositions. Il faut à tout prix envisager la mise en œuvre d'un panier de 100 produits alimentaires et d'hygiène. Bref, hier dans Lyon, comme dans le Nord, les Français n'auront servi que de pur faire-valoir au candidat. Et devant la gémélité des images, BFM TV ne s'y est pas trompée, qui a fini par couper son écran en deux, pour nous montrer Emmanuel Macron à gauche et Marine Le Pen à droite. Néanmoins, Philippe, j'ai noté une petite différence, car protocole de sécurité oblige, hier, le président de la République était entouré de très nombreux gardes du corps. Du coup, caméras et micros étaient un peu loin de lui. L'image était donc absolument parfaite, car dans le cadre, on le voyait seul, tout seul, avec les Français. Du côté de Marine Le Pen, en revanche, pas de sécurité et donc une image nettement plus brouillonne. Dans le cadre, une forêt incroyablement dense, constituée de dizaines de perches et de micros systématiquement présents dans le champ des caméras. Alors, eh bien alors, hier, un peu malgré elle, la mise en scène vulgaire et très voyante de Marine Le Pen aura finalement servi à révéler que, bien qu'on ne l'ait pas vue à l'antenne, la scénarisation était au moins aussi grande dans le camp d'Emmanuel Macron. Magnifique métaphore, Philippe, d'une campagne d'entre-deux-tours qui s'avère, en termes de communication, criarde, hautement démagogique, mais parfaitement décomplexée. Merci beaucoup, Bruno Donnet. Je vous dis à demain.